Je n'en sais pas plus sur Moejo que le lecteur quand il commence le livre, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à écrire ce livre, j'ai eu la vision de deux frères arrivés depuis l'horizon, comme une silhouette qui de loin paraissait la silhouette d'une seule créature et qui, au fur et à mesure qu'elle s'approchait, un peu comme les silhouettes qui s'approchent au début des westerns apparaissaient comme la silhouette de deux petites créatures, un grand frère et un petit frère, le grand frère portant son petit frère, et puis cette silhouette se dissocie, s'écroule de fatigue et le livre commence là, et le livre commence au présent, c'est-à-dire que ce qui s'est passé avant, je ne le sais pas. On peut deviner, on peut projeter des choses et d'ailleurs le fleuve du roman est une sorte de grande surface de projection pour le lecteur, mais comme il l'était pour moi quand j'écrivais, mais on ne sait peu, enfin on ne sait presque rien sur ce qui s'est passé avant. L'important c'est le présent, ça commence là, et le présent qui est le présent de la survie, comment ils vont faire pour survivre. Alors j'ai aucune intention, aucune, et je pense que l'enfer est pavé d'intentions, et je ne crois pas que l'art soit compatible avec les intentions en fait, pas seulement en littérature, mais Jean-Luc Godard disait un jour que les répondeurs étaient faits pour laisser des messages, à l'époque où il y avait des répondeurs, et pas les films, mais moi je ne crois pas du tout aux intentions. Donc je n'en avais aucune, en revanche j'avais des visions, et donc je suis entrée dans ces visions, et j'ai suivi en fait ces visions, enfin j'ai tenté d'écrire ces visions. Mais ensuite, disons pour moi l'écriture a beaucoup à voir avec ce cas à voir, d'ailleurs pour moi le cinéma, c'est-à-dire une forme d'hypnose, une manière d'hypnotiser le lecteur. Et pour ça, il faut soi-même s'être déjà hypnotisé, il faut avoir pratiqué une sorte d'auto-hypnose, en écrivant on peut le dire, enfin je ne sais pas ce que c'est que l'auto-hypnose, mais en tout cas l'écriture, ça a quelque chose à voir avec ça. Et pour ça, il faut être accroché à ce qui va se passer, donc d'une certaine manière, oui, il y avait toujours, comment dire, j'étais suspendue à ce qui arrivait à ces personnages, et comme par ailleurs je déteste m'ennuyer, il n'y avait pas, on peut dire que c'est une série d'aventures ou une série d'initiation, mais je n'avais pas d'intention d'écrire un roman d'aventure, surtout que moi les romans d'aventure m'ennuient plutôt en fait. Alors c'est un fleuve qui vient d'avant, c'est-à-dire c'est un fleuve qui vient de mon livre précédent, qui s'appelle N'oublie pas de respirer, et qui était un fleuve au départ qui a existé, je peux dire, c'est un fleuve, moi, où je me suis baignée enfant, mais surtout où ma mère s'est baignée enfant dans, quand elle a passé son enfance dans le sud de la Corse, dans une région très, très sauvage, très reculée, très isolée du sud de la Corse, qui était dominée par un fleuve, un fleuve qui avait littéralement élevé, enfin en tout cas c'est comme ça que moi j'avais ressenti les choses, ma mère et ses frères et soeurs, cette sorte de tribu d'orphelins qui étaient comme des enfants sauvages, en fait, dans le sud de la Corse. Et ça m'avait beaucoup, cette image m'avait beaucoup marquée, l'idée qu'un fleuve puisse élever des enfants, en quelque sorte, et c'était l'ambivalence de cette image, en fait, qui m'avait fascinée, parce que le fleuve est nourricier, mais le fleuve est dangereux aussi, et je m'étais demandé d'ailleurs comment tous ces enfants n'étaient pas morts, littéralement, à traverser ce fleuve, souvent en cru, à sauter depuis des ponts très hauts, et voilà, donc c'est parti de là, et puis peu à peu, ce fleuve, ce fleuve familier, en quelque sorte, il s'est complètement éloigné, et il est devenu tous les fleuves, il est devenu n'importe quel fleuve, ou tous les fleuves, et puis avec l'accélération historique que tout le monde connaît, il a fini par devenir le dernier fleuve, c'est-à-dire que j'ai fini par ressentir, vraiment à la fin du livre, en entendant parler des oiseaux qui disparaissent, des espèces qui disparaissent, en entendant aussi, enfin, en me rendant compte que certains fleuves que j'avais pu connaître, certaines rivières, elles-mêmes étaient en train, littéralement, de s'évaporer, il est devenu ce dernier fleuve, ce dernier fleuve qui va exister, parce qu'il va y avoir un dernier fleuve, en réalité, et voilà, donc c'est à la fois parti d'un vrai fleuve, il a pris une dimension mythologique, en quelque sorte, non pas que j'ai cherché à le rendre mythologique, mais c'est vrai qu'il est devenu, à travers le récit que les frères se racontent, aussi ce grand fleuve unique, qui même à un moment peut couler dans les deux sens, qui est un fleuve, oui, qui a une dimension dont on ne sait pas s'il est au début, à la fin du monde, et puis il a été rattrapé peu à peu par un récit de fin du monde, peut-être, et donc il est devenu le dernier fleuve.